Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinar entre MyFeedback et Imagino. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Arnaud Chapi, COO d'Imagino et Adrien Paul, responsables techniques, qui vont nous présenter la force de l'intégration entre MyFeedback et Imagino. On va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Avant de commencer, je vais laisser la main à Marine qui va vous donner les indications pour participer pleinement à ce webinar. Oui, merci Aurore. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous donne quelques petits conseils techniques pour vous bénéficier au mieux de ce webinar. Donc, on a un onglet chat sur la droite où vous n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On y répondra à la fin de cette session qui va durer environ une heure et pendant laquelle on va vous présenter d'abord quelques slides et on passera ensuite sur une manipulation en live de la connexion entre les deux outils. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter et moi, je vous retrouve sur le chat. Merci beaucoup Marine pour cette introduction. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons tout au long de ce webinar. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous avons le plaisir de réaliser ce webinar en collaboration avec Imagino, représenté ici par Arnaud Chapi et Adrien Paul. Salut les garçons, comment ça va ? Bonjour, bonjour Aurore, bonjour à tous. Ça va, ça va, voilà, on fait face. Parfait. Est-ce que, avant de commencer sur notre sujet d'aujourd'hui, vous pouvez présenter, tu peux présenter du coup Arnaud en quelques mots Imagino ? Bien sûr. Eh bien, donc voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud, je suis responsable des opérations chez Imagino, et l'un des fondateurs. Donc, Imagino, c'est une start-up qui a trois ans et qui développe une technologie de data plateforme. Donc, on est sur le sujet de la data client marketing. Donc, aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est hyper passionnant, c'est comment faire en sorte que le feedback de ses clients puisse être activé dans une stratégie de marketing relationnel. Et donc, on va vous présenter des choses très concrètes aujourd'hui, comme à notre habitude, pour que vous puissiez avoir les meilleures idées pour créer du business sur votre base client grâce à ces nouveaux leviers que les solutions MyFeedback et Imagino vous offrent aujourd'hui avec ce connecteur natif qu'on vous propose. Donc, je vais vous partager la présentation. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, comment créer un programme de marketing relationnel performant, parce qu'on est d'accord, on vient aujourd'hui vous présenter des choses performantes. Hop, je remets, voilà la présentation. Alors, pour commencer déjà un constat, je vais essayer de ne plus bouger les slides, merci. Donc, pour commencer un constat, 55% de chiffres d'affaires supplémentaires, c'est ce que vous pouvez atteindre grâce à une rétention uniquement de 5% de votre base client actuelle. Donc ça, c'est la première chose hyper importante, c'est comment sur votre base client actuelle, vous allez pouvoir travailler pour aller chercher du chiffre d'affaires additionnel. Le deuxième chiffre qu'on voulait partager avec vous, c'est que 58% des consommateurs jugent sans intérêt des offres qui leur sont proposées pour récompenser leur fidélité. Donc ça, clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de consommateurs qui reçoivent des offres de fidélité qui ne sont pas du tout adaptés à leurs profils et à leurs attentes. Et c'est là que c'est d'autant plus important de bien connaître ses clients avec des solutions de questionnaires et leur poser surtout les bonnes questions. Et la dernière chose, c'est que 18% seulement des programmes de fidélité proposent des services exclusifs à leurs adhérents. Donc ça, c'est des chiffres stratégie qu'on a chiné pour vous et pour vous faire réaliser un peu l'ampleur de la tâche que se pose à nous aujourd'hui. Est-ce que, Arnaud, du coup, qu'est-ce que ça t'inspire ces chiffres qu'on se présente aujourd'hui ? Ce que ça m'inspire, c'est ce que me disent mes clients sur ces différents sujets. Et là, on est de toute façon, et ça se renforce depuis hier soir, dans un début de crise économique. Il va y avoir beaucoup de tensions sur les budgets qu'on va pouvoir dépenser sur la partie marketing, relation client, expérience client. En général, dans ces moments-là, on a tendance à se recentrer sur ses clients. Plutôt qu'aller dépenser beaucoup d'argent sur de l'acquisition de prospects, de visiteurs, sur lesquels on a des stratégies qui ne sont pas forcément évidentes à rentabiliser, la partie client, elle est beaucoup plus simple. Finalement, ils sont là, on les a sous la main. Donc, pourquoi ne pas se focaliser là-dessus ? Donc, je dirais que le premier chiffre, il n'est pas vraiment étonnant. Utiliser sa base client, bien les comprendre, bien les servir, c'est le noyau qu'il va falloir gérer en premier lieu. Sur la partie plus fidélité, ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement, les programmes de feed, en général, ils se multiplient. On voit les enseignes qui, effectivement, les mettent en place pour identifier le client et puis pour lui proposer également des initiatives de réachat. Mais le problème, c'est que ça coûte assez cher à mettre en place. Donc, il faut que ça touche bien au but. Et je me faisais la réflexion en préparant le webinaire que je ne sais pas si vous, vous êtes client de La Fourchette, qui s'est renommé The Fork là, mais on a un programme de feed avec des Youm. Alors, je ne sais pas qui a déjà utilisé un Youm dans sa vie. En tous les cas, pas moi. Donc, voilà. Mettre des programmes de feed, c'est bien. Prévoir de systèmes de rewards, ça fait partie du jeu. Mais encore faut-il qu'ils soient utilisés, qu'ils servent à quelque chose. Donc, effectivement, la feed, oui. OK. Mais le sujet du jour, il dépasse un peu ça. C'est finalement, on a ses clients, on doit se concentrer sur eux. On doit investir. Pourquoi ne pas aller leur demander, tout simplement, est-ce qu'ils sont contents de notre service et est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin et faire quoi avec nous ? Et c'est un peu ça, le sujet du jour, finalement. Merci. Merci pour un votre super exemple sur ce programme de fidélité. C'est vrai que je pense qu'on va peut-être et certainement aider à répondre à de nombreuses interrogations sur ces sujets, sur les personnes qui nous font plaisir d'être présentes aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est la question à laquelle on va répondre. Du coup, comment mettre en place ce programme de marketing relationnel efficace qui va générer du chef d'affaires en plus ? Ça, c'est un sujet qui nous tient à tous les deux particulièrement à cœur. C'est comment mettre en place des actions marketing, oui, mais qui vont générer du chiffre d'affaires additionnel. Et tu l'as dit, dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important de trouver des nouveaux leviers pour augmenter son chiffre d'affaires et notamment de travailler sur sa base client qui est assurément sous-exploité souvent dans les entreprises par manque de cas d'usage et de capacités aussi technologiques qu'on est aujourd'hui capable d'offrir. Exactement. Alors, l'étape 1 du dispositif qui va vous permettre de transformer votre base client en une nouvelle source de business, ça va être de centraliser et d'activer cette donnée client. Et donc là, je vais te laisser la main, Arnaud, je vais te laisser nous raconter l'importance d'Imagino et ce qu'elle fait concrètement au sein des entreprises aujourd'hui. Très bien, merci Aurore. Effectivement, avant de parler d'activation et de rentabilisation de dispositifs marketing relationnels, les entreprises, elles se heurtent à un premier problème qui est celui d'arriver à constituer finalement une vision exhaustive de leurs données clients. Alors, il y a un certain nombre de constats qu'on partage sur le sujet, c'est que cette donnée client, il y en a beaucoup en fait dans les entreprises, la donnée, elle existe en général, elle est un peu éparpillée. Mais justement, le problème, c'est comment y accéder facilement et comment en tirer parti ensuite. Donc, le premier constat qu'on a fait quand on a créé Imagino il y a trois ans, c'est de se dire, bon, maintenant, la donnée client, elle est où finalement ? Ça fait longtemps que les entreprises ont des efforts pour la rationaliser, la rassembler. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est réussi ? Et le constat, c'est que malheureusement, non, pas encore. Et alors, pourquoi ? Parce que finalement, ça ne fait que se complexifier. D'un point de vue là, je prends un peu une casquette un peu technique. D'un point de vue technique, on a vu depuis quelques années l'essor des fournisseurs de cloud, donc avec des solutions type Google, Amazon, etc. Donc, ces gens-là proposent effectivement d'aller externaliser une partie des données clientes. Donc, elles se retrouvent dans les structures de stockage dans le cloud, mais on a quand même dans les entreprises, et notamment les vieilles entreprises, encore des systèmes avec les achats, les contrats, qui sont encore parfois on-premise. Donc, finalement, on se trouve avec une donnée qui, même d'un point de vue physique, est éclatée. Deuxième grand sujet qui rend la situation difficile, c'est le contenu, c'est-à-dire les données, c'est quoi ? Alors, effectivement, historiquement, on avait une donnée de transaction ou une donnée client de contrat qui était généralement un petit code, huit chiffres, dix chiffres. Ces données-là, elles sont devenues maintenant très riches, en fait. Donc, une donnée de navigation web, une donnée d'e-commerce, une donnée de, on va le voir tout à l'heure, une donnée de feedback client, ça peut être une question, ça peut être une réponse, ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus riche que juste un caractère alphanumérique. Donc, il faut que ces systèmes-là, ils soient capables de traiter ça. Si on veut être capable de constituer une vision client, il faut bien qu'ils soient capables de traiter ces données riches, ces données connectées aussi, puisque là aussi, les canaux se multiplient. Donc, évidemment, on pense au digital au sens large, mais le digital, c'est quoi ? C'est un site, des apps, des objets connectés. Et tous ces systèmes-là, en fait, ils possèdent une partie des données clients. Voilà. Et puis, dernier sujet qui est aussi un des gros enjeux, la donnée, maintenant, on veut l'utiliser vite. Les use case métiers, ils se multiplient et potentiellement, on veut relancer quelqu'un qui vient d'arrêter sa navigation, on veut relancer quelqu'un qui amadonne son panier. On veut potentiellement, on va l'illustrer tout à l'heure, relancer quelqu'un qui donne une note de NPS très basse ou très haute. Il ne faut pas que ça fasse une semaine pour traiter la donnée. Il faut la faire potentiellement en temps réel. Donc, on voit, un des premiers sujets, c'est effectivement arriver à connecter tous ces systèmes. Et là, on a l'exemple d'un petit schéma qui est un client concret, où on voit que la donnée client, elle est répartie sur 7 ou 8 systèmes différents. Alors, centraliser la donnée, pourquoi ? Parce qu'à la fin, on veut obtenir à peu près ça. Alors, c'est très schématique, mais finalement, on veut s'adresser à un client qui est un professionnel ou un particulier et on veut surtout lui offrir une expérience qui soit homogène. Donc, finalement, cette donnée client qui est répartie sur tous ces systèmes-là, on va être capable de la rassembler, de l'unifier au sein d'un même profil. Donc, c'est le premier sujet d'Imagino, c'est d'être effectivement capable d'aller se connecter à tous ces systèmes simplement, facilement et de rassembler l'information au sein d'un même environnement, d'un même profil client, une fiche client. Et pour arriver à faire ça, on va le voir, c'est parfois pas si simple parce qu'on va être en prise avec des données qui sont parfois un peu éloignées, un peu techniques, un peu riches. Et il y a des règles ensuite de réconciliation qui peuvent être assez complexes parce qu'il faut arriver à dédupliquer, à unifier l'ensemble de ces profils au sein d'une même personne. Voilà. Donc, finalement, le dernier slide permet d'illustrer finalement le fonctionnement d'Imagino. C'est Aurore, si tu veux bien passer ça. Comment est-ce qu'on arrive à créer cette vision client et comment est-ce qu'on est capable de l'activer ? Le premier sujet, c'est, oui, connecter l'ensemble des informations clients, permettre à des gens du métier, on ne parle pas de technique, on parle des gens du marketing, des gens qui sont en charge de la relation client, d'aller comprendre cette information, d'aller la découvrir, d'aller la connecter, d'aller créer des liens entre ces différentes sources, d'avoir un vocabulaire métier, parce que parfois la donnée technique, elle n'est pas du tout compréhensible pour un interlocuteur normal. Alors, pour un informaticien, oui, mais pour un interlocuteur métier, non. Donc, il faut arriver à transformer un code en une valeur explicite et finalement arriver à organiser tout ça dans ce qu'on appelle, nous, un catalogue de données. Donc, par exemple, on va le voir tout à l'heure, être capable d'aller accéder à l'information qui est dans MyFeedback pour arriver à connecter les feedbacks clients avec d'autres sources d'informations et surtout la faire circuler. Voilà, ça, c'est vraiment la première étape. Et puis ensuite, une fois qu'on a finalement connecté cet écosystème et qu'on le comprend, qu'on peut accéder à ces données, c'est d'être capable de les exploiter. Donc là, c'est une première notion qui est celle d'effectivement d'unifier la donnée client, de créer cette fiche sur laquelle je vais avoir un seul record client avec toutes les données qui vont autour. Alors là, il y a des noms un peu techniques qui se souvent, on parle de référencier le client unique, on parle de golden record, on parle de gestion des consentements. C'est tout un tas de sujets qui vont autour de ça, qui sont passionnants, mais on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Et puis derrière, effectivement, une fois qu'on est arrivé à cette première étape, c'est d'être capable d'aller enrichir la connaissance, de créer des indicateurs, puisque finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément l'information brute, mais c'est une information qui est dérivée. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il est venu sur le site, qu'il a posté une note. Ce qui nous intéresse, c'est que ce client, il est prescripteur, qu'il est détracteur, qu'il est ambassadeur. Et donc, cette notion-là, qui est une notion métier, il faut la calculer, en fait. Elle ne vient pas toute seule de la donnée source, il faut créer un indicateur. Et une fois qu'on est arrivé à faire ça, là, on va commencer vraiment à pouvoir travailler efficacement dans nos programmes relationnels. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer des segments et ensuite les activer. Donc, on va illustrer ça ensemble dans la présentation, quels sont les segments et les activations qu'on peut faire à partir des données de MyFeedback dans l'imagine. Merci beaucoup pour cette explication, Arnaud, parce que ça peut paraître un sujet très technique. Et puis, en fait, c'est très clair quand tu l'expliques. Cette capacité que vous avez à aller chercher la donnée dans tous les outils métiers qui sont éparses, à la rassembler et à la faire parler et à l'activer pour créer des choses concrètes et des actions métiers, que ce soit marketing, commercial, de relations clients ou de personnalisation de site. On a vu tout à l'heure à Btesty avec lequel vous étiez connecté aussi. Donc, ce qui est très intéressant et pourquoi j'ai souhaité aussi qu'on réalise ce webinaire et que c'était assez naturel, c'est parce que MyFeedback, depuis sa création, c'est une solution qui a pour visé de créer de la valeur chez nos utilisateurs avec le feedback client collecté. C'est quelque chose d'assez nouveau qu'on a mené en 2012. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré dans les logiques marketing, le fait d'intégrer cette satisfaction client et cette connaissance client. Et du coup, clairement, Imagino est un acteur qui vient faciliter ça et créer du concret grâce à ce feedback client et à la technologie que vous avez mis en place. Donc, ça s'inscrit parfaitement dans la logique et dans les écosystèmes centralisés que nous rencontrons aujourd'hui chez nos clients. Et du coup, ravi de voir le lancement aussi d'Imagino qui viendra faciliter ça sur le marché. Du coup, je vais reprendre la main et maintenant, on va commencer à parler des cas d'usage. Donc, comment utiliser ce feedback client que vous allez collecter pour en créer des campagnes marketing qui vont vous permettre de générer plus de chiffre d'affaires ? La première chose, c'est de collecter du feedback. Donc déjà, c'est d'avoir une solution qui va vous permettre de collecter un maximum de feedback. En moyenne, nous, ce qu'on peut observer chez nos utilisateurs, c'est à peu près 60% de taux de réponse sur les questionnaires. Et je vais vous dire comment ils arrivent à ça aujourd'hui. Ici, vous avez le détail fonctionnel schématique de la solution MyFeedback. La solution MyFeedback, c'est une solution SaaS sur laquelle nos utilisateurs sont complètement autonomes. Et notre première mission, c'est de vous permettre de collecter un maximum de feedback pour alimenter derrière toutes vos logiques métiers. Donc, pour ça, la première bonne pratique, ça va être de déclencher le questionnaire au meilleur moment. Le meilleur moment, c'est le plus à chaud possible. Donc, avec une capacité de ciblage très avancée sur des parcours web, app ou sur de l'envoi d'email ou SMS, vous allez avoir la capacité à déployer vos questionnaires sur l'ensemble des touchpoints, sur l'ensemble du parcours client. On va voir ceux qui vont être intéressants à travailler dans le cadre d'usage qu'on va vous présenter. Et ces questionnaires vont se déclencher à chaud en fonction des comportements, en fonction des informations qui vont être disponibles sur un data layer ou en fonction des chemins de navigation, par exemple, sur un site web. Donc, ça, c'est la première bonne pratique. Vraiment déclencher à chaud vos questionnaires pour maximiser l'engagement et le taux de réponse. La deuxième chose, c'est qu'on vous met à disposition une technologie de questionnaire ultra personnalisé. Vous avez certainement tous vécu... Du coup, je profite de la petite anecdote tout à l'heure, Arnaud, pour en partager une aussi. Vous avez certainement tous déjà vécu un questionnaire qui était beaucoup trop long avec 20, 30 questions que vous ne preniez même pas le temps du coup de remplir parce que c'était beaucoup trop laborieux. Eh bien, chez MyFeedback, on a pris ce problème à vrai le corps et on a mis à disposition de nos clients une technologie qui permet de créer des questionnaires ultra ciblés en fonction du client que vous interrogez et du contexte dans lequel il vous répond. Donc, chaque questionnaire, bien qu'il ait une même base, va être dynamiquement adapté à chaque client qui va l'ouvrir pour optimiser le nombre de questions qui vont lui être posées. Donc, en gros, en moyenne, c'est maximum six questions qui vont être posées, mais ultra ciblées et ultra personnalisées au contexte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, ça va être de personnaliser le libellé des questions. Ce n'est pas à vous, à l'équipe d'Imagino, que je vais apprendre l'importance de personnaliser ces contenus d'emailing. Et donc, cette même logique, on va l'associer à MyFeedback et au questionnaire. Donc, vous allez, grâce à toutes les données contextuelles disponibles, CRM, toutes les données qui peuvent être aussi récupérées par Imagino, vous allez pouvoir dérouler des questions qui vont être complètement contextualisées en faisant apparaître des motifs d'appel dans le libellé de la question ou le produit qui a été acheté ou encore des informations relatives au client. Et ces informations-là vont donner du contexte au client et vont l'engager aussi davantage dans le questionnaire et vous permettre d'avoir de meilleurs taux de réponse. Donc, ça, c'est pour maximiser sa collecte de feedback. Le deuxième sujet, je vous en ai un peu parlé, la logique de MyFeedback, c'est de vous permettre d'activer ce feedback à chaud. Donc, c'est de… Ouh là ! C'est d'activer… Alors, les slides bougent toutes seules. Voilà. Donc, c'est d'activer ce feedback à chaud en utilisant trois leviers. Le premier levier, c'est d'alimenter des reportings et des dashboards de temps réel qui vont être adressés à vos équipes opérationnelles. Là, la mission, c'est de faire en sorte que la voix du client et tous les feedbacks puissent être visibles en temps réel à travers des indicateurs sur toutes les mailles de l'entreprise, de votre vendeur jusqu'à votre conseiller, en passant par les managers et jusqu'à la direction. Donc, c'est d'alimenter toute l'entreprise dans cette démarche-là. Et le deuxième axe, ça va être d'enrichir votre écosystème logiciel et du coup, ça va être grandement facilité par une solution comme Imagino. Donc, d'enrichir toutes vos logiques métiers avec ce feedback à chaud et en temps réel. Tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, la notion de temps réel, elle est… C'est pas un « nice to have », c'est quelque chose que les clients demandent. C'est normal. On est dans une ère où les consommateurs ZAP ont des méthodes de consommation ultra rapides. Il faut être ultra actif pour accrocher son client et générer des ventes ou des ventes additionnelles. Donc, le temps réel, c'est plus une option. Et c'est en ça que, du coup, My Feedback va aussi vous aider à intégrer en temps réel ces données dans votre écosystème. Et en l'occurrence, aujourd'hui, dans le cas qu'on va vous présenter dans Imagino. Donc, dans les cas qu'on va aborder aujourd'hui, l'objectif est que vous puissiez collecter ce feedback à chaud à travers des questionnaires qui vont être déclenchés sur certaines étapes du parcours. On a sélectionné pour vous les étapes du parcours qui sont intéressantes à couvrir avec un questionnaire qui va vous permettre de collecter la donnée à activer. La première étape sur un parcours d'achat classique qu'on a modélisé ici, c'est la livraison. Post-livraison, la personne a réalisé son achat. Vous avez, dès qu'elle reçoit son colis, dès qu'elle est chez lui, elle a, du coup, une relation avec votre marque à ce moment-là et c'est le moment, du coup, de déclencher un questionnaire qui va vous permettre d'évaluer son niveau de satisfaction et on va le voir, peut-être, ses attentes en termes de réachat, de futur achat qui vont être des données très précieuses pour le réengager. Ensuite, il y a une autre étape qui est cruciale, c'est les étapes de relation client. Donc là, par exemple, ça va être après un contact au service client, après une visite sur l'espace client ou encore, si vous avez la capacité avec des objets connectés ou des apps, d'identifier l'utilisation du produit ou du service à chaud. À ce moment-là, là aussi, il vient d'avoir une interaction entre le client et la marque et les services que vous proposez. C'est le moment idéal pour déclencher un questionnaire, que ce soit par e-mail, sur app ou directement sur l'espace client pour aller sentir la satisfaction du client, mesurer l'expérience qu'il a vécue, savoir s'il a les perceptions de ce que vous vouliez lui offrir en termes d'expérience, mais aussi, au vu de cet instant privilégié, recueillir des informations qui vous permettront de mieux le cibler sur de futures campagnes marketing pour générer un achat nouveau, différent, ou le faire upgrader de service, par exemple. Enfin, la troisième étape, ça va être tout ce qui est étapes de rétention. Du coup, à la fin de certains abonnements, il peut y avoir des événements clients qui peuvent être liés à des renouvellements d'abonnements, de produits ou des re-engagements de contrats. Eh bien, ça aussi, ça fait partie des étapes clés qui sont par essence des étapes commerciales ou de ventes importantes, mais ça fait aussi partie des étapes une fois qu'elles sont réalisées, sur lesquelles, à la suite desquelles, vous allez pouvoir dérouler, envoyer des questionnaires, déclencher des questionnaires pour aller chercher cette information à forte valeur. Voilà pour les idées en termes d'étapes. Bien entendu, l'objectif est que vous adaptiez le déclenchement de ces questionnaires sur vos propres parcours et n'hésitez pas à nous en parler si vous le souhaitez. Donc, une fois qu'on a collecté cette donnée de la meilleure façon, l'objectif maintenant va être de l'activer pour créer de la valeur. Donc, on a fait le travail avec l'équipe d'Imagino de nous intéresser à trois types de données concrètes que vous allez pouvoir collecter grâce à des questionnaires et que vous allez pouvoir activer, qu'on va vous montrer ensuite comment activer dans une plateforme comme à Imagino pour intégrer vos dispositifs marketing. Le premier indicateur, la première chose à laquelle on a pensé, c'est un indicateur de satisfaction. C'est un indicateur qui est bien connu par les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et par l'ensemble de nos clients. C'est la note NPS, le Net Promoter Score. Ce score si important qui permet d'avoir la recommandation de ses clients et du coup, d'identifier les clients qui vont être des tracteurs, promoteurs ou des clients neutres qui ne sont pas encore clairement positionnés auprès de la marque et de leur capacité à recommander la marque. Donc, la question, c'est toujours le même principe, c'est recommanderiez-vous notre marque à votre entourage et c'est une échelle de 0 à 10. Les personnes qui vont mettre entre 0 et 6 vont être considérées comme détracteurs. Elle est un peu sévère, cette échelle. Les personnes qui mettent entre 7 et 8 vont être identifiées comme neutres et les personnes qui mettent 9 et 10 vont être identifiées comme promoteurs de la marque, donc potentiellement des futurs ambassadeurs. Donc, du coup, Arnaud, par rapport à cette note, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer côté Imagino ? On n'a même pas besoin d'imaginer beaucoup puisqu'on s'inspire là de notre premier client commun qui a développé ce process. Effectivement, la note, au départ, elle intervient avec cette notion de s'auto-évaluer finalement ou de se comparer à la concurrence puisque comme on a à peu près la même échelle, les gens aiment bien se comparer même si ce n'est pas évident. Et nous, d'un point de vue marketing relationnel, on se dit tout de suite, mais essayons d'exploiter l'information de niveau individuel aussi puisque des gens s'expriment. Donc, autant essayer de rebondir sur cette information. Et pour ça, on va avoir besoin de faire deux choses. Déjà, pourquoi pas d'historiser cette note puisque dans le système NPS, elle peut être posée plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a un achat, par exemple, on va lui reposer la question. Donc, c'est intéressant d'historiser ça quelque part pour voir s'il y a une évolution dans la note et dans la satisfaction client qui va derrière. Donc, ça, c'est un premier point. L'autre chose importante, c'est de la faire circuler, cette note. Quand on est chez un retailer, par exemple, ou une marque et que potentiellement, le point de contact client, il y en a N, il y a en magasin, il y a en agence, il y a sur le site web, etc. C'est intéressant que cette note-là, elle existe. Si demain, la personne vient en magasin, si quelque part, quelqu'un a un outil de clienteling ou s'il y a un outil de caisse qui permet de remonter cette information, ça peut être aussi important pour la personne, pour le vendeur ou pour le conseiller de savoir quelle a été la dernière note SPS du client. Donc, la faire circuler le plus rapidement possible dans les différents CRM. Et ensuite, l'autre action, c'est s'en servir d'un point de vue marketing. Donc là, souvent, on a besoin de la combiner à d'autres informations qui existent dans l'ESI. L'idée, ce n'est peut-être pas d'aller envoyer, par exemple, une campagne à tout le monde. À chaque fois que quelqu'un réagit, on ne va peut-être pas envoyer un nouvel email pour dire merci d'avoir donné cette note, etc. Mais plutôt de la combiner et d'attendre. Par exemple, de combiner la note SPS avec un score client ou avec une notion de panier moyen pour dire tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt regarder finalement, quels sont parmi mes meilleurs clients ceux qui m'ont me donnent une bonne note ou à l'inverse, parmi mes meilleurs clients, ceux qui me donnent une mauvaise note et ceux-là, je vais peut-être les engager de manière un peu spécifique. Donc, on voit bien l'intérêt ici d'aller enrichir le score NPS avec d'autres informations qui existent dans le système d'information client pour aller pousser ensuite un marketing relationnel efficace. Du coup, c'est clair et la puissance du coup de la note NPS avec ces informations que vous êtes capable de rattacher à ça est très claire et du coup, en termes d'exploitation finale, en termes de bénéfices, c'est des dispositifs qui vont permettre déjà de récompenser ces promoteurs parce que c'est des personnes qui ont peut-être déjà fait des démarches de recommandations. Je pense aussi à les intégrer bien sûr dans des programmes de parrainage. Souvent, les programmes de parrainage ne sont pas très ciblés sur des personnes capables de recommander. Ils sont un peu envoyés sur tout le monde avec des incentives. Là, c'est aussi le moyen d'avoir un vrai programme de parrainage fixé sur des ambassadeurs qui ne nécessitent pas forcément d'incentives particulières parce que l'expérience que vous aurez délivrée et la qualité de cette expérience fera le travail. Ça va être aussi du coup, l'opportunité de recontacter des détracteurs comme tu l'as dit tout à l'heure qui ont potentiellement un panier élevé. C'est là qu'il est très intéressant de croiser cette notion de panier avec la notion de détracteur. Là, l'information partira peut-être plus dans un outil de relation client où on peut partir sur de l'email aussi de réassurance, pourquoi pas, vers ce type de profil. Ensuite, il y a ce profil des neutres qui est souvent un gros point d'interrogation pour nos utilisateurs. C'est comment faire en sorte que mes neutres puissent être un levier. Ça peut être aussi l'opportunité grâce à la mise en perspective avec une notion de fréquence d'achat d'identifier que finalement ces personnes neutres ce sont des clients qui sont particulièrement fidèles et sur lesquels je peux avoir une démarche là aussi marketing adaptée pour faire en sorte qu'ils achètent peut-être de façon toujours régulière mais plus. Donc ça, c'est le premier axe qu'on vous propose. Le deuxième axe aussi qui nous a souhaité très intéressant est très concret et très simple et finalement qu'on voit assez peu souvent c'est d'associer dans vos questionnaires une question qui va vous permettre de comprendre le comportement d'achat d'un client parce que certes la donnée sur les comportements d'achat est certainement disponible dans vos outils de caisse ou dans votre dispositif e-commerce et bien en fait cette question va vous permettre de comprendre pourquoi ce comportement d'achat est réalisé avec des questions de type acheteriez-vous à nouveau sur votre site internet ou à quelle occasion avez-vous acheté chez nous ou est-ce que le cadeau que vous avez acheté est-ce que le produit que vous avez acheté était un cadeau destiné à vous ou à quelqu'un d'autre à quelle personne ce type de questions très simples qui font preuve de bon sens en fait vont être l'occasion pour vous de vraiment comprendre pourquoi et pour qui et quand votre population achète chez vous et une fois que vous allez pouvoir maîtriser ça du coup ce qui va être intéressant c'est de mettre en place des dispositifs pour déclencher ces futurs achats alors du coup Arnaud sur ce type de dispositif là qu'est-ce qu'on pourrait associer comme autre donnée en fait ça c'est en fait cet élément là il est très il m'amuse beaucoup pourquoi parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans la gestion de campagne marketing avant et dans le scoring dans le risque de churn etc les marques elles font énormément de campagnes d'upsell cross-sell c'est quand même la base du marketing et souvent on est obligé d'aller deviner finalement l'intention de mes clients on doit faire énormément d'efforts pour pas envoyer un mail de promotion à toute la base tout le temps parce que c'est pas possible le ciblage c'est effectivement d'arriver à détecter quels sont ceux qui parmi la totalité de mes clients ont la meilleure propension d'achat de tel produit à telle époque et donc finalement on passe beaucoup d'énergie à essayer de deviner ou alors soit de créer des scores des scores d'octroi des scores de tout un tas d'éléments de calcul sophistiqués pour arriver à déterminer cette cible or là finalement on se rend compte qu'on a une on va pas avoir tout le monde mais on peut avoir une partie de cette cible qui s'exprime au travers de questionnaires et qui tout simplement nous disent oui voilà j'ai l'intention de réacheter à Noël à telle époque c'est le type de produit et moi j'ai pu constater effectivement avec mes feedbacks cette information elle était relativement bien renseignée par les clients donc plutôt que de deviner ceux qui vont acheter pourquoi ne pas tout simplement prendre cette information telle qu'elle est alors là on va peut-être pas réagir tout de suite on va peut-être les mettre de côté on va dire voilà j'ai des gens qui ont une intention d'achat à telle échéance et donc on les rentre en général dans ce qu'on appelle des plans de campagne donc ça va devenir des cibles qu'on va ensuite aller activer dans des programmes de marketing relationnel donc ça va être sur un calendrier dans un mois dans deux mois dans trois mois quand ce sera le moment de les activer on va pouvoir penser à eux et les cibler dans des campagnes donc ça c'est vraiment extrêmement rentable autant dans le NPS on est plus dans l'expérience client c'est-à-dire vraiment le fait de comprendre le feedback la note pour améliorer l'expérience autant là on est sur des campagnes qui sont extrêmement héroïstes l'idée c'est tout simplement d'aller cibler les gens qui ont déclaré une intention d'achat avec un produit et ça ça marche extrêmement bien derrière le dispositif il est simple on va créer des segments effectivement on va prendre l'information qui vient de MyFeedback on va généralement l'enrichir d'informations annexes de type est-ce qu'il a acheté ou pas le produit entre temps parce que évidemment si on veut faire une campagne d'achat produit et si entre le moment où il a déclaré l'achat et le moment où on veut envoyer la campagne il a acheté le produit alors on ne va pas lui envoyer le message donc on doit compléter cette information-là ce trigger important d'une information sur l'achat le réachat etc et puis ensuite le moment venu on va le cibler dans une campagne de marketing qui va être encore une fois soit un email soit un téléphone soit un SMS soit les trois en fonction de ce qui est mis en oeuvre chez nos clients et donc ce qui est aussi intéressant par rapport à ça c'est qu'on peut même le travailler en omni-canal et en 360 en utilisant le site web et en personnalisant le site web avec des campagnes adaptées pour générer ce réachat on l'a vu tout à l'heure et j'en parlais le connecteur avec des solutions comme AB Testi peuvent tout à fait très bien faire le travail et donc on a un triptyque ici qui permet de cibler en 360 ses clients et c'est vrai que là aussi en termes d'expérience client les outils maintenant permettent effectivement d'aller personnaliser des bannières ou des morceaux de site dès lors qu'un client se reconnecte là on parle de client identifié celui qui a posé un avis dans My Feelback et qu'on peut retrouver de l'autre côté quand il se connecte sur le site donc là les moyens techniques imaginons légères et d'un point de vue message et bien là on va être sur une offre qui est appropriée par rapport à ce que la personne désire et non pas je dirais parce qu'elle a vu sur un autre site un produit différent il ne faut pas citer d'autres pratiques que je trouve un peu moins efficaces l'importance de la donnée déclarative du client dans ses dispositifs marketing en complément certainement des autres choses tout à fait c'est très intéressant la dernière proposition qu'on voulait vous faire c'est là aller du coup un peu plus loin c'est pas de raisonner sur des campagnes à lancer soit en temps réel soit un peu plus tard de façon saisonnière dans l'année mais c'est de travailler vraiment la connaissance de vos clients à travers un outil que vous avez certainement tous déjà connu qui est le persona marketing en fait My Feelback permet aussi à ses utilisateurs à travers ses questionnaires de les interroger et de les qualifier au fur et à mesure qu'ils répondent à ses différentes questions pour générer à la fin du questionnaire le persona marketing auquel appartient le client donc il y a un dispositif très simple qui peut être mis en place c'est que souvent ce qu'on voit chez les clients et commerçants la personne vient sur le site va s'inscrire à la newsletter et le premier email que le client va recevoir que le visiteur va recevoir est un email qui va contenir ce questionnaire de connaissance client qui va lui dire nous voilà dites-nous tout voici notre promesse dites-nous tout pour que nous puissions vous offrir des contenus produits des offres et des services personnalisés en fonction de vos attentes et donc c'est des questionnaires qui répondent assez bien qui sont souvent peut-être un peu plus long mais finalement le client final apprécie beaucoup d'être dans cette démarche de connaissance et de transparence avec la marque et que la marque se mette dans une disposition à lui offrir des choses très personnalisées c'est une très bonne entrée en matière en termes de connaissance en termes d'expérience client pour le client final et engager une relation après sur la durée donc le principe est le suivant quand une personne va avoir une question sur le questionnaire par exemple à quelle fréquence renouvelez-vous votre intérieur si elle répond tous les trois mois on va lui attribuer le personnage Sonia si elle répond une fois par an ça va plutôt être Nicolas un autre exemple combien de personnes composent votre foyer une personne trois personnes ou encore une autre question pour la déco vous êtes plutôt et donc là c'est plus des questions liées à l'affinité aussi personnelle à l'affût des tendances des dernières tendances ou adeptes du do it yourself donc la personne les visiteurs vont répondre et in fine My Feedback va dégager ce persona de façon automatique et c'est cette information qui va pouvoir être remontée dans Imagino pour être activée et travailler sur la durée donc par exemple ici Sonia va pouvoir être matérialisée par exemple ici à travers des caractéristiques qui lui sont propres qui sont propres à ce persona et donc les idées qu'on pourrait imaginer sur ce type de dispositif ça peut être voilà l'envoi de newsletters trimestriels par exemple si elle a fait part d'une fréquence d'achat trimestrielle d'un d'un canal de communication qui serait plutôt SMS sur une personne qui aurait communiqué cette préférence sur le site web on l'a dit afficher des bannières personnalisées ou encore sur ses habitudes d'achat et son panier moyen être dans une démarche pour aller chercher le maximum en tout cas les habitudes de panier moyen qu'elle a l'habitude de générer sur le site internet voilà les exemples au niveau du persona côté du coup Imagino sur ces cas d'usage c'est des choses j'imagine que vous déroulez certainement chez certains clients aujourd'hui oui mais ce que j'aime bien là dans ce qu'on vient d'illustrer c'est finalement qu'on a trois temps différents dans une stratégie marketing le premier cas on a vu un temps très court potentiellement temps réel réagir à un détracteur qui est un de nos meilleurs clients et qui vient de nous poser un zéro sur un score NPS il va pas falloir attendre 48 heures pour réagir potentiellement c'est tout de suite donc cette information on doit réagir immédiatement en temps réel via l'appel d'un conseiller via un email qu'on envoie peu importe donc là on est sur du immédiat sur le deuxième exemple où on était sur du cross-sell de l'up-sell sur une déclaration d'achat futur on voit qu'on est sur une campagne marketing un peu plus cadencée dans le temps on va attendre un temps fort on va attendre une promotion pour aller pousser ça à cette cible et là on est sur une notion plus stratégique finalement mais on peut aussi en faire c'est de se dire à un moment donné ma base client elle a une valeur pour mon entreprise le fait que les clients montent en gamme le fait que les clients vont passer d'un statut A un statut B d'une Sonia à Luc je ne sais plus comment il s'appelait l'autre mais Nicolas voilà c'est qu'à un moment donné la valeur de mon entreprise à moi elle change aussi puisque ma base client c'est quand même une variable importante de la valeur de mon entreprise et donc je peux tout à fait mettre en place des dispositifs plus globaux pour passer tranquillement je veux dire sur des temps longs d'un statut A à un statut B et ça ça se prévoit à l'avance effectivement donc cette notion de persona elle s'active et elle prend forme dans le marketing relationnel de l'entreprise au travers de programmes dédiés mais qui vont potentiellement durer 6, 8 mois 10 mois parfois un an à l'avance j'ai en tête certaines banques certaines assurances qui prévoient ce genre de dispositifs pendant un an donc ces gens là ils vont être isolés on va travailler sur eux de manière particulière pour les faire passer d'un client A à un client B c'est très intéressant et effectivement je suis ravie qu'aujourd'hui on ait pu présenter des dispositifs qui peuvent être intégrés dans une stratégie plutôt long terme mais aussi activés de suite parce que la période fait qu'on a aussi besoin d'activer des choses très rapidement de suite pour générer davantage de vente et surtout se mettre en ordre de marche par rapport aux nouveaux axes de consommation qui vont être accélérés donc c'est parfait et donc du coup on va poursuivre sur la démonstration donc je vais vous partager mon écran on va commencer par vous présenter à quoi ressemble un questionnaire My Feedback je ne vais pas rentrer dans la plateforme aujourd'hui ce n'est pas le sujet par contre si vous voulez la découvrir et toutes ses capacités vous avez la possibilité de demander une démonstration ou de nous envoyer un petit mail et puis on vous présentera ça avec grand plaisir dans les prochains jours donc je vais vous partager mon écran et puis après Adrien je te laisserai la main pour que tu nous présentes côté imaginaux comment on va pouvoir activer cette donnée donc là imaginons je viens de réaliser un achat sur un site internet et je reçois un email qui va aller évaluer mon niveau d'expérience et mon niveau de satisfaction suite à cette interaction donc je vais vous présenter du coup les différentes questions que vous pouvez imaginer dans ce type de questionnaire première chose dans un email d'invitation avoir un titre clair un petit texte qui va contextualiser vous venez de réaliser un achat sur notre site et nous vous en remercions afin de fournir à tous nos clients la meilleure expérience possible la notion de promesse là aussi est importante nous aimerions recueillir votre avis cela ne prendra pas plus d'une minute la notion de temps moi aussi ça fait partie des bonnes pratiques malheureusement je vous l'ai dit on a tous été trop soumis à des questionnaires beaucoup trop longs et on n'a plus envie de se faire avoir donc c'est bien de réassurer vos clients avec une notion de temps aussi donc ensuite on a cette première question NPS que l'on retrouve directement dans le corps de l'email ça aussi c'est des capacités que la plateforme HBAC peut vous offrir c'est d'éviter un clic pour perdre une réponse potentielle mais c'est d'aller chercher la réponse directement dans le corps de l'email en intégrant cette première question et donc je vais aujourd'hui jouer le rôle de neutre mettre un set et ensuite j'arrive sur la suite du questionnaire directement donc la réponse est enregistrée et en tant que visiteur et de client je vais pouvoir dérouler la suite du questionnaire là ce qu'on vous propose comme type de question c'est des questions qui vont permettre au client de se positionner par rapport à l'expérience qu'il a vécu sur différents items êtes-vous en accord ou en désaccord avec les éléments suivants vous vous êtes connecté facilement donc là on parle du site vous avez rapidement trouvé ce que vous cherchiez vous avez réussi à passer votre commande sans difficulté et le paiement a été effectué sans problème autre question êtes-vous satisfait de la livraison de votre commande oui si je dis non on peut imaginer l'affichage d'autres questions qui viennent préciser ensuite êtes-vous en accord ou en désaccord toujours avec les éléments suivants là qui vont être maintenant liés à la livraison donc c'est un questionnaire du coup là une partie de questionnaire qui peut être déroulée aussi post-livraison indirectement les informations concernant votre commande et les détails de livraison étaient adéquats le délai de livraison correspond à ce qui vous a été dit et la qualité et l'aspect du colis sont conformes à l'autre image de marque une question très intéressante ici qui vous permet de valider l'accord entre ce que vous souhaitez faire et l'image de marque que aussi les packaging véhicules je pense que ça peut aussi faire partie des données qu'on peut activer d'un point de vue marketing si on identifie qu'il y a des sensibilités différentes chez les clients par rapport au packaging et à l'expérience perçue sur la réception du packaging ça peut être intéressant dernière question du coup acheteriez-vous à nouveau sur notre site web qui est tout à fait à sa place après une mesure de l'expérience commencez à afficher des questions qui vont vous permettre de connaître un peu mieux les futures attentions de votre client et voilà et surtout on n'oublie pas de finir par un message de remerciement bien entendu et informer le client sur ce que l'on va faire de ses réponses et qui les engage dans une démarche aussi d'amélioration continue de ce que propose la marque c'est important d'avoir ces messages-là aussi de qualité ne pas les survoler parce que ça va aussi garantir que votre client réponde aussi au futur questionnaire qui va être un enjeu pour vous sur la durée voilà côté questionnaire maintenant cette donnée elle est envoyée directement dans Imagino et là Adrien je te laisse prendre la main et nous montrer ce que ça va donner ça marche merci beaucoup donc je vais à mon tour partager mon écran et donc voilà continuer le fil de la démo donc démarrer par Aurore dans un premier temps on va dans le cadre de cette démo voir comment très rapidement récupérer la donnée MyFillback qui vient d'être générée via les réponses au questionnaire ensuite voir comment vous allez pouvoir faire circuler cette donnée MyFillback dans votre écosystème et ensuite comme vous l'ont présenté Aurore et Arnaud comment on va pouvoir l'activer à travers différents use cases donc accéder à la donnée MyFillback c'est d'abord profiter des différents du plugin MyFillback disponibles dans Imagino au sein de la librairie de plugins ces plugins nous permettent d'accéder à différentes sources de données donc ce plugin MyFillback vous allez pouvoir le brancher très rapidement à votre instance MyFillback et directement accéder à cette donnée à partir de là cette donnée MyFillback va venir enrichir votre écosystème de données déjà branché à Imagino on va retrouver ici MyFillback qui apparaît donc au sein d'Imagino donc une nouvelle source de données qui va s'ajouter à celle déjà présente et vous pouvez remarquer qu'on a différentes typologies de sources de données que ce soit des solutions métiers type Salesforce Adobe Campaign ainsi que des bases de données traditionnelles qui pourraient par exemple supporter un outil d'e-commerce à partir de là qu'est-ce que ça veut dire accéder à la donnée ça veut dire que dans Imagino comme tu en as parlé Arnaud on va enregistrer dans cette donnée dans notre data catalog qui va en quelque sorte vous fournir un portail d'accès à cette donnée très souvent on le voit avec nos clients Imagino va leur permettre vraiment de découvrir cette donnée de pouvoir l'utiliser pour la première fois en toute autonomie donc ici je vous présente un exemple sur une donnée date de naissance Imagino va vous apporter deux informations importantes que sont par exemple ce que l'on appelle le data profiling donc ce sont des statistiques sur vos données donc on voit ici par exemple la distribution des dates de naissance dans le temps ainsi que la complétude de ce champ parce que ce champ est plutôt bien ou pas trop renseigné dans votre système on apporte aussi une deuxième dimension très importante c'est vraiment cette dimension métier qui va vous faire faire en sorte que vous allez comprendre cette donnée puisque très souvent si on vous mettait entre les mains de la donnée directement issue de la source on peut se heurter à des nomenclatures parfois très techniques difficilement compréhensées et donc Imagino va amener à travers des algos de machine learning automatiquement une dimension métier qui fera en sorte que vous allez pouvoir utiliser cette donnée de manière très sereine à partir de là une fois qu'on est connecté à Imagino qu'on a connecté MyFillback à Imagino on accède à cette donnée que l'on a comprend on va pouvoir commencer vraiment à l'utiliser donc un des premiers use case qui a été présenté par Aurore et Arnaud c'était finalement comment faire circuler cette information dans votre écosystème par exemple ici comment très rapidement faire circuler cette info de MyFillback vers votre CRM Salesforce donc ici je vais en temps réel aller chercher la donnée MyFillback avec d'abord quelles sont les contraintes que je vais poser sur ce mouvement je vais m'intéresser à la campagne qui a été émise enfin qui a été travaillée par Aurore je vais m'intéresser aux campagnes qui sont bien actives et je vais surtout m'intéresser à Bob Bob c'est la personne qui a rempli le questionnaire que vous avez vu avec Aurore et je vais également aussi être en mesure de très rapidement pouvoir appliquer des conditions de filtrage côté Salesforce donc là très intéressant de voir que la donnée MyFillback a été mise en relation avec le reste de l'écosystème et au sein d'Imagino vous allez pouvoir la faire circuler et également appliquer des conditions de filtrage sur des multiples sources je peux donc ensuite activer cette requête en temps réel avoir un premier aperçu de ma donnée donc j'ai bien la campagne qui vient d'être activée Bob et les informations issues de Salesforce donc ici on a en temps réel agrégé les deux sources d'informations et vous allez pouvoir faire circuler cette information vers votre CRM Salesforce ici à partir de là vous avez fait circuler l'information MyFillback qu'est-ce qui est intéressant de faire ? il est intéressant comme vous l'a dit Arnaud dans Imagino on va vous offrir la capacité de travailler sur le fameux référentiel client unique le golden record la vue 360 on l'appelle comme on veut mais c'est vraiment cette capacité d'avoir la vue la plus complète de vos clients et d'y amener autour tout un ensemble d'indicateurs métiers pertinents ici vous avez un dashboard qui vous présente on va dire des indicateurs généraux sur cette vue client unifiée avec des informations autour de transactions des informations de contactabilité d'utilisation de l'application mobile des informations croisées entre online et offline c'est toujours intéressant par exemple de savoir combien de touchpoints ont été faits sur le site avant un achat qui aurait pu être fait en magasin et aussi des informations au niveau du revenu par acheteur cette vue client unifiée elle vous offre aussi tout un ensemble d'indicateurs au niveau du client c'est à dire que si on continue à s'intéresser à notre fameux Bob qui vient de remplir le questionnaire notre Bob Michoko vous allez avoir ici tout un ensemble d'indicateurs autour de Bob donc on va retrouver ces informations de sociodemo des informations de contactabilité et de tous les finalement les moments de vie que vous allez avoir eu que vous allez avoir avec ce client ce qui est important à noter c'est que Bob ici se construit à partir des différentes sources qui sont disponibles dans votre écosystème et donc les données MyFillback très rapidement maintenant qu'on a amené cette donnée à Imagino on peut en temps réel mettre à jour la fiche client et voir ici apparaître le score de la note NPS donc Bob plutôt neutre pour l'instant au delà de la mise à jour de ce référentiel client unique vous allez aussi pouvoir activer cette donnée à travers différents use cases donc je vais essayer illustrer ici quelques-uns de ceux qui ont été énoncés par Aurore et Arnaud en particulier par exemple celui de vous avez des top clients qui ont dernièrement laissé des notes qui ne sont pas super top donc là l'idée c'est quoi ? c'est de voir comment on peut aller chercher d'un côté nos top clients et aussi voir parmi ces clients quels sont ceux qui sont détracteurs donc ici vous allez pouvoir utiliser des capacités d'Imagino autour d'agrégation de la donnée qui vont vous permettre deux choses qui vont vous permettre d'augmenter votre connaissance client comme vous l'avez vu dans le référentiel client unique mais qui vont être aussi indicateur actival vous allez pouvoir directement utiliser ces indicateurs dans vos segmentations donc là je vais m'intéresser voilà mes top clients sont ceux qui ont un panier moyen supérieur à 100 et comme l'a cité Aurore tout à l'heure les détracteurs sont des gens qui ont une note FPS comprise entre 0 et 6 à partir de là cette segmentation vous allez pouvoir l'activer de deux façons Aurore en a parlé ça peut être à travers une campagne marketing par exemple comme un outil comme Adobe Campaign mais ça pourrait être aussi une mise à disposition d'essais contacts au service client avec un outil comme Zeminvest là aussi on va profiter des différents plugins disponibles de Imagino qui sont non seulement comme vous l'avez vu des plugins qui vous permettent d'accéder à la donnée mais qui vous permettent également d'accéder celle-ci un deuxième exemple de use case que vous allez pouvoir mettre en oeuvre très rapidement c'est on en a un peu parlé tout à l'heure finalement aussi profiter des intentions d'achat qui auraient été déclarées donc voilà au-delà de la note NPS la connexion MyFeedback Imagino va vous permettre de récupérer ces intentions et de vraiment cibler les gens qui ont déjà exprimé des souhaits pour Noël voilà donc j'en ai fini pour cette démonstration je vais redonner le micro super merci beaucoup Adrien c'était super clair c'est impressionnant de faciliter et merci beaucoup de nous montrer du coup le capot de la mise en place sous le capot de la mise en place de ces campagnes de marketing relationnel basées sur le feedback client avant qu'on passe aux questions est-ce que est-ce que ton côté Arnaud tu avais des des choses à rajouter sur ce qu'on a vu par rapport à Imagino non par rapport à Imagino pas spécialement mais plus par rapport à ces use case qu'on vient de voir ce qu'on peut constater dans les clients qu'on a mis en oeuvre ensemble c'est qu'ils sont très efficaces voilà encore une fois j'insiste beaucoup là-dessus faire un marketing relationnel travailler sur l'expérience client quand on doit deviner les intentions quand on doit deviner ce que pensent les clients c'est pas facile et donc fondamentalement ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va exposer des contacts des clients à des messages qui sont pas appropriés donc on va soit en faire trop ce qui est généralement pas très bon puisqu'on va surexposer on va faire trop de pression marketing ou alors on va avoir des coûts de marketing qui sont trop élevés le fait d'utiliser cette information-là je pense que c'est vraiment la clé dans un marketing vraiment relationnel c'est-à-dire que passer d'un marketing on va dire purement lié à un commercial quoi donc voilà j'ai des produits que je veux pousser et puis je vais les proposer à peu près à tout le monde ou mettre quelques règles là derrière un marketing vraiment relationnel aujourd'hui les entreprises ont compris qu'il fallait s'intéresser à la voix du client voilà c'est lui demander son avis lui poser des questions l'étape qu'on essaye de là d'illustrer c'est maintenant d'en tenir compte aussi dans un programme relationnel ça ça me paraît vraiment intéressant et techniquement finalement c'est assez simple parce que finalement les outils modernes comme MyFeedback disposent de ces capacités à travailler avec des API donc c'est plus des données qu'il est compliqué d'aller chercher finalement c'est plus difficile que ça de tirer parti de cette information qualitative et quantitative il y a les deux il y a à la fois la qualité dans le questionnement et la quantité et une note ça reste une note de score donc c'est facile à traiter pour après vraiment la faire circuler voilà c'est vraiment l'enseignement je trouve qu'on a ensemble sur ces cas d'usage je partage je partage ton avis Arnaud merci du coup pour ces commentaires et on va pouvoir passer aux questions il nous reste trois minutes on va essayer d'y répondre rapidement donc il y a une première question de Marie peut-être pour toi Adrien qui a la casquette technique aujourd'hui combien de temps pour intégrer les deux solutions du coup voilà comme l'a dit Arnaud on va vraiment profiter de l'ensemble des API MyFillback disponibles donc voilà le temps est de quelques minutes à partir du moment où la clé qui permet de faire le pont est mise à disposition et ensuite on intègre le plugin comme vous l'avez vu en début de présentation donc quelques minutes et ensuite le plugin est déjà prêt à tourner et de récupérer les réponses aux campagnes les campagnes et toutes les informations sur les contacts voilà on a déjà un certain nombre d'API qui sont disponibles à travers ce plugin donc du coup pour revenir aussi sur la question de Louis qu'est-ce que ça représente en termes de ressources en tout cas d'un point de vue technique ça représente zéro c'est uniquement de la configuration tous les développements techniques qui ont été nécessaires à cette interconnexion entre nos solutions ont été faits par nos équipes respectives et vous permettent de profiter de tout ça sans frais supplémentaires sur l'intégration technique ça c'est une super nouvelle une autre question de Louis est-ce que vos clients ont mis en place tous ces use cases simultanément ça c'est une bonne question je te laisse prendre la parole Arnaud oui la réponse est non il ne faut pas il faut plutôt faire les choses progressivement bien sûr en fonction de ces use cases donc potentiellement on peut tout faire en même temps mais l'idée en général chez les clients c'est de quand même avoir une approche test and learn donc on met en place des questionnaires on voit ce qui fonctionne et à quel moment de vie il faut les du client il va falloir les mettre et ensuite quelle est la bonne manière de les exploiter ça s'apprend progressivement donc mettez en place des choses régulièrement par contre il faut tenir une cadence et typiquement de plus en plus on est piloté par ce qu'on appelle des use cases donc des besoins métiers qui sont exprimés ou qu'on aide à faire exprimer et on leur fait une liste et puis cette liste on va se dire tiens je vais en mettre en prod quelque part un par semaine et ça c'est une bonne façon de fonctionner oui je reviens aussi sur l'agilité dont tu parles et la démarche test and learn c'est vraiment une méthode qu'on applique chez MyFillback en tout cas l'outil se veut être un outil qui va permettre de rentrer dans cette démarche on va pouvoir AB tester je vous parlais tout à l'heure du conditionnement et de l'hyperpersonnalisation des questionnaires c'est des choses qu'on peut tester en simultané sur des populations différentes pendant des périodes de temps l'objectif et en tout cas cette agilité a pour objectif de vous permettre de maximiser les taux de réponse et de trouver votre propre vérité en termes de questionnaire le plus performant parce que même logique que dans les sujets marketing dans l'emailing marketing le questionnaire c'est un outil qu'il faut travailler c'est pas seulement un outil qui permet de faire de la stat et on l'a vu aujourd'hui loin de là c'est un outil qu'il faut travailler dans son contenu dans ses messages dans son invitation à répondre et c'est ça qui va garantir au fur et à mesure d'arriver au questionnaire le plus parfait pour vous voilà pour ces précisions sur la partie questionnaire on arrive au bout de ce webinar on a été parfait sur le timing c'est rare pour ma part pour que ça soit mentionné est-ce que avant que je conclue vous voulez rajouter quelque chose non dire que on était très heureux de le faire ensemble Aurore merci beaucoup de nous avoir invité on est voilà on est ravis de cette collaboration on est ravis d'apporter cette valeur à nos clients de vraiment transformer cette information qu'ils vont maintenant chercher de manière automatique avec MyFeedback en un segment en une cible qu'on va pouvoir activer pour la valoriser pour aller au bout de cette valeur donc voilà merci beaucoup de cette invitation et bien avec grand plaisir et je partage je pense qu'on est deux sociétés des éditeurs de logiciels qui sommes passionnés de nos sujets et qui voulons offrir au marché les meilleures solutions possibles sur nos expertises communes donc ravis aussi de cette collaboration et ravis de l'organisation de ce webinar je suis sûre que notre audience a beaucoup apprécié aussi le compte tenu si vous souhaitez partager ce webinar et que vous l'avez trouvé particulièrement intéressant vous allez recevoir le replay que vous allez pouvoir partager à vos collaborateurs ou à d'autres contacts n'hésitez pas en attendant si vous souhaitez une démonstration un peu plus en profondeur d'Imagino vous pouvez aller sur www.imagino.com tout à fait il y a un petit formulaire de contact voilà donc n'hésitez pas pareil côté c'est myfeedback www.myfeedback.com n'hésitez pas à demander une démonstration et on se fera tous un plaisir de répondre à vos questions pour vous accompagner dans cette démarche héroïste sur le feedback cli voilà merci à tous merci beaucoup Arnaud merci Adrien c'est un plaisir et puis du coup à très bientôt sur de nouveaux projets merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?